Bonjour, Emmanuel Hugo, astrophysicien au CNRS. Je travaille sur les domaines de l'innovation technologique en préparation des futurs grands observatoires au sol et dans l'espace. Mes activités portent plus précisément sur la fabrication de miroirs de télescopes en utilisant le contrôle des déformations mécaniques à des niveaux nanométriques. C'est grâce à 40 ans de savoir-faire au laboratoire d'astrophysique de Marseille que nous pouvons aujourd'hui appliquer cette expertise au contrôle de la forme des capteurs d'imagerie. Contrôler la forme des capteurs d'imagerie en plan focal des systèmes optiques nous permet aujourd'hui de proposer des concepts beaucoup plus compacts, et présentant des performances optimisées. Le soutien ces dernières années de l'ANR et du LabEx Focus me permet aujourd'hui de mener deux programmes ERC, l'un visant au développement de ces nouvelles technologies et l'autre à l'accompagnement de la mise sur le marché. Et grâce au soutien de CNRS Innovation, nous avons pu nous lancer dans l'aventure de la startup CurveOne qui participe au programme CNRS X Startup. Les systèmes optiques actuels utilisent des capteurs plan, et souffrent ainsi de distorsion des images, de perte de netteté dans les angles, ainsi que de grains en basse lumière. Et aujourd'hui, après 7 ans de recherche et développement et une série de brevets, on peut corriger ces défauts grâce à l'utilisation de capteurs courbes. Grâce au capteur incurvé, on réduit la distorsion des images en grand angle, on supprime le vignetting, et on améliore la netteté et le chromatisme jusqu'à 5 fois sur les contours. Grâce au capteur courbe, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'univers de l'imagerie, des appareils photo aux nanosatellites en passant par les véhicules autonomes. Dans un premier temps, nous visons les domaines spécifiques tels que les drones professionnels, l'instrumentation scientifique et militaire et l'imagerie biomédicale. Sous-titrage ST' 501